Musique Musique Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Voici les trois meilleurs temps. Samaya, Highlock et Marcus Armstrong. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre la course principale en intégralité. Musique Bienvenue à tous pour ce nouveau championnat du monde de Formule 2 2019. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau pilote, et ceux-ci sont prêts à tout pour se démarquer et entrer dans l'histoire du sport automobile. Pas besoin de se soucier du développement de la voiture ici. Tout le monde conduit la même monoplace. Qui réussira à sortir du lot pour devenir le nouveau champion du monde de Formule 2 ? Nombreuses sont les opportunités sur les 5,4 km du circuit international de Bahreïn pour ces jeunes pilotes de Formule 2. Le meilleur endroit pour les dépassements est au virage 1 et il devrait y avoir de l'action à ce niveau. Mais il y a une autre difficulté un peu plus loin, au virage 4. Avec 9 virages à droite et 6 à gauche, on risque de voir les pneus se déformer sur le plus serré des virages à gauche, le 10. Davidé, vous êtes triple vainqueur ici en une semaine, il me semble. C'était en 2012. Mais comment faites-vous pour faire durer vos pneus sur un circuit pareil ? Les Pirellis susent tellement vite... Pour être honnête, l'important dans une course, c'est de faire un bon départ pour mettre sa voiture dans les meilleures conditions. Ensuite, il faut économiser les pneus pour essayer de les faire durer jusqu'au bout. Facile à dire, n'est pas à faire. Découvrons la position des pilotes au départ de la course. Guilherme et Samaya partent en pole position et on a Callum Eilotte en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Armstrong, Tictum, Jack Etken et Matsushita, Sato, Tsunoda, Drugovic, Nikita Mazepin, Allez-y, Schwarzman, Jehan Daruvala, Esau, Schumacher, Piquet, Gelaël et Christian Lundgaard, Deletraze et Artem Markeloff. Giotto et Roy Nissani complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le premier Grand Prix de la saison de Formule 2 commence ici à Bahrain. On est parti pour boucler 16 tours pour la course principale, mesdames et messieurs. Alors c'est un pilotage totalement différent de la Formule 1. Nous regardons Yukitsunoda avec Carlin pour l'instant, P8 pour le Japonais. Alors il y aura uniquement la course principale qui sera diffusée. La course sprint exceptionnellement, elle ne sera pas diffusée pour ce premier Grand Prix. Mais les résultats seront disponibles juste après ce Grand Prix. Nikitama Zepin avec E-Tech Grand Prix en dixième position. Un très très grand pilote Nikitama Zepin. Et là on est sur cette grande ligne droite. Attention là, il y a Tsunoda qui est à la poursuite de HWT et BWA. Et là on voit Sato avec Trident Team. Septième position. Il y a une petite erreur au niveau de l'affichage pour Marino Sato. Alors qu'on va bientôt boucler le tour numéro 1 et attaquer le numéro 2. Première course de la saison de Formule 2 2020. Et on est parti. Pour le tour 2, on l'a entamé. Ah, c'est un bruit totalement différent entre les Formule 2 et les Formule 1. Alors qu'il y a Compos Racing qui suit de très très près. Ils sont bien placés. Et la Team Campos. Kalou Milot en première position. Finalement il a repris sa première position. Il représente Uni Virtuosi Racing. Très 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 gros espoir de cette saison. Kalou Milot. Il n'est pas resté bien longtemps en première position Samaya. De voir où Matsushita MP Motorsport en 6ème position. Alors qu'on a une caméra cockpit. Ah, c'est le début de saison. C'est là que nous allons avoir les premiers indices normalement. On va dire que c'est sur les 3 premières courses. Alors qu'on revoit Marino Sato en 7ème position. Il faut regarder les 3 premières courses pour savoir quelles sont les personnes qui sont capables d'aller chercher le top 3. Kitsunoda en 8ème position. Alors que dimanche, n'oubliez pas, en direct, exceptionnellement, ce sera pas 21h. L'heure sera décidée dans quelques jours. Mais vous pourrez retrouver le Grand Prix du Vietnam. Et quitte à passer le pin en 10ème position. Le pilote E-Tech Grand Prix. Ce Grand Prix du Vietnam qui promet de l'action. C'est la première édition de ce Grand Prix. Juliano, allez-y. A la 11ème position. BWT, HWA, Racelab. Robert Schwartzman. A la 12ème position. Le pilote de Prima Racing. Alors qu'on est au Tour 3. Et Mick Schumacher, 13ème position. Et les deux pilotes de Prima Racing se poursuivent. Mick Schumacher, le fils du célèbre pilote. Je pense que tout le monde le connaît, au moins, de nom. Même pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 1. Daruva, là. 14ème position, le pilote Carlin. Le premier virage. Il n'y a pas eu de casse pour l'instant. Je... Je... Je ne pense pas qu'on aura une voiture de sécurité pour cette course. Guan Yu Zhu, une hiberture aussi. A la 15ème position. Grand espoir de la Formule 2 également cette saison. Il va falloir le suivre de très près. Louis Delatrace, le Suisse. Il roule pour Charous Racing System en 17ème position. Les deux pilotes de Charous se suivent. Avec Piqué. Qui le suit de près. Son coéquipier. Le DRS est ouvert. Est-ce que des dépassements auront lieu ? Ça m'étonnerait pour l'instant. Sean Jellal. Qui roule pour Dams à la 19ème position. Ouh, il est en fin de tableau. On rappelle qu'il y a 22 pilotes. Roi Nissani pour Trident. La 20ème position. Il va falloir essayer de remonter tout ça. Artem Markeloff. Position 21 pour le pilote Race Lab. C'est pas terrible, hein. Et là, Luca Giotto. Qui complète. Ce tableau. Le pilote de E-Tech Grand Prix. Qui occupe actuellement la dernière position. Tour 5. Le Calou Milot. Toujours premier actuellement. Il s'en sort très bien. Le pilote britannique. On n'a pas vu de dépassement. De prise de risque avec les Formules 2 pour l'instant. C'est une course plutôt calme. Ici à Bahreïn. On rappelle qu'il y a eu la course de Formule 1 à Bahreïn. Dimanche. Qui est disponible en replay. On a eu de très très beaux dépassements. De la part des pilotes Mercedes, notamment. Marcus Armstrong. A Grand Prix. Quatrième position. C'est bien. C'est très bien pour Armstrong. Ça plonge au stand. Justement pour Armstrong. Et on rappelle qu'en Formule 2, les changements de gomme sont très très longs. Et nous allons voir ça. Regardez. Pour des gommes dures. Il veut finir la course avec ses gommes, Calou Milot. On a en tour 6. Et on est en sortie des stands. Et bien il ressort 12ème, Ilot. Pilote d'Uni Virtuosi. Maintenant c'est une course poursuite. Et recherche à la première place. De toute façon les autres pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés vont s'arrêter. Donc à mon avis, s'il n'a pas de problème technique, s'il ne freine pas trop, s'il accélère à fond, il reprendra la première place. Il est beau ce circuit de Bahreïn. Très très beau. On n'a pas eu d'accident lors du Grand Prix en Formule 1 sur ce circuit. Pas eu de voiture de sécurité. Contrairement en Australie où la voiture de sécurité a été déployée. Et avec le circuit du Vietnam qui arrive, ça va être quand même très intéressant de voir ça parce que ce circuit est très très technique. Le circuit à Hanoï. Il va falloir regarder ça de très très près. Ce sera à retrouver en direct dimanche. L'heure reste à définir encore. On voit les pilotes de MP Motorsport ici. Notamment Nobuaru en 15ème. Ah non, non, il gagne des places là parce que des pilotes se sont arrêtés. Attention à la sortie des stands. Oh là 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 là. Surtout le freinage ici, il est compliqué. Des gommes durs pour Heidken. Et là, The Koppos. Et ce virage, attention ce virage. Parfaitement. Il a parfaitement pris ce virage, le pilote japonais. Sans le moindre souci. Il va falloir. C'est parti. C'est parti. et 4 pour nos bois roux autour 8 actuellement à la moitié cette course principale on tient quand même à préciser que pour les autres courses de la f2 il y aura également la course sprint diffusé tiktum qui est deuxième le classement au tour 8 pour les 5 premiers allez-y qui est dixième précédé de nikita mazebin artem mckelhoff mckelhoff occupe la 20e place ah bah justement on le voit à l'écran roi nissani et luca giotto complète ce classement délatras 19e position tchelaël 18e position attention là il y a eu une tentative là il y a Oh oui c'est décalé La voiture elle a failli partir là Porsche Worksman Oh c'est dangereux ça 12ème position pour le pilote de Prémar Oh le coup de volant qu'il a donné Ça a fait des frayeurs là C'est vraiment très dangereux Alors que là on voit Schumacher Mick Tour 9 sur 16 Giuliano allez-y En 9ème position Pour le pilote Racelab Let's go Heidken en 5ème position Pilote Compost Racing Armstrong 3ème Est-ce qu'il va la tenir Cette 3ème plus jusqu'à la fin Marcus Armstrong Arc Grand Prix Compte sur lui Il a le DRS en tout cas Mais il ne pourra pas dépasser Le pilote en 2ème position En tout cas il est proche Il est très très proche Calou Milote Première position Finalement il a retrouvé sa première position Caloum Maintenant Il faut foncer 5 tours restant Il est proche Il est proche Il est proche Armstrong Il n'aura pas encore DRS activé Et il est encore trop loin Il va falloir pousser la machine encore un petit peu plus Pour espérer Pouvoir dépasser On rappelle que le système de points C'est 4 points pour le pilote Qui réussit à faire une pole position calife Chouda Il est là Il a le DRS La vitesse La vitesse sur cette ligne C'est incroyable Ah ils se suivent Tout le monde un petit peu Nikita Mazepin Un futur très grand pilote de Formule 1 Qui est en 8ème position En tout cas il est en gomme dure Je pense que la plupart des pilotes là Actuellement sont en gomme dure Ils sont rentrés assez tôt Allez-y Qui est en gomme dure également On ne verra pas les magnifiques gommes super soft Aujourd'hui Je sais qu'on les verra lors du Grand Prix d'Abu Dabi Mais pas ici à Bahreïn Daruvala Avec Carlin Oh il est activé le DRS La F2 Qui a un pilotage totalement différent de la Formule 1 On peut notamment le voir Que les pilotes Qui s'en sortent très bien Dans le championnat Formule 1 virtuel Que vous pouvez suivre d'ailleurs En direct sur Twitch Tous les samedis après-midi Bien les bons pilotes Tels que Lorenzinho Qui est actuellement Gagnant de ce championnat Même s'il n'est pas fini Il est gagnant Il a des difficultés En F2 Attention allez-y Et Giuliano Allez-y Qui dépasse Nikita Mazepin Oh le blocage de roue De allez-y Et c'est un joli dépassement Sur tel Sur cette ligne de DRS Yukitsu Noda La 7ème position Il s'en sort très bien Le pilote japonais Le pilote Trident Et bien placé également Alors qu'on est revenu Sur le cockpit De Yukitsu Noda Il reste 3 tours Let's go Heidken Le pilote Kampos En 5ème position Très belle course Également de sa part Précédé de Nobuaru 4ème Armstrong 3ème Toujours pas réussi A prendre cette 2ème place Il a poursuit Mais est-ce qu'il aura le temps Est-ce qu'il aura le temps D'aller la chercher Il reste 3 tours Ça me paraît compliqué quand même On va pas se mentir Mais Faut pas lâcher prise Il faut foncer Le pilote de devant Peut faire une erreur Ça peut vite partir Zou Schumacher En 12ème position Alors qu'on va bientôt Attaquer l'avant Dernier tour De ce Grand Prix De Bahreïn En Formule 2 Premier Grand Prix De la saison Pour les pilotes De F2 Et on est parti Pour le 15ème tour Au volant de Zou Qui est 13ème Qui est à la chasse De la Prima Racing De Schumacher Et voici Mick Schumacher Qui est avec Charous Racing A la 15ème position Le pilote brésilien Oui Délatras En 18ème position Il y a des DRS activés Là Alors que oui Calou Milot Est très loin Il a une belle avance Le premier pilote Pour l'instant Et c'est lui Qui va Entamer Ce dernier tour En premier S'il n'y a pas d'erreur S'il n'y a pas de problème Il devrait finir Premier Et donc remporter Cette première course Principale On rappelle que Les résultats de la course sprint Seront Disponibles Juste après Il sera affiché à l'écran Juste après cette course Et que pour les prochains Grand Prix La course sprint Sera diffusée Et on vit ce tour final Avec Calou Milot Qui a fait une course fantastique Aujourd'hui Le pilote Univirtuosi Ah c'est une Une très très belle performance Il n'est pas parti premier Mais finalement Il l'est à la fin Je ne sais pas S'il sera élu Pilote du jour En tout cas Il ne va pas passer loin Il n'est pas du tout inquiété Pour ce tour final Il aura fini Sur des gommes dures Comme je pense Les trois quarts Des pilotes A part peut-être Certains qui ont peut-être Du finir Sur des gommes médium L'avant-dernière Grande ligne Et la victoire De Calou Milot Mesdames et messieurs Pour ce premier Grand Prix De Formule 2 Très très belle victoire Entièrement méritée Pour le pilote britannique Aujourd'hui Ah c'était une course Plutôt tranquille Il n'y a pas eu d'accrochage Il n'y a pas eu d'accident Tout s'est fait Dans les règles de l'art Et ça c'est beau Une nouvelle victoire Une nouvelle victoire sensationnelle Pour Uni Virtuosi Je suis curieux Je suis curieux de savoir Comment vous expliquez ce triomphe Mon cher David et Vatseki Bien que toutes les F2 Ont les mêmes caractéristiques Le gagnant avait vraiment l'air Plus à l'aise que les autres Je pense qu'il a réussi A mettre leurs pneus A température plus vite Et à s'adapter Aux conditions de la piste On avait l'impression Que c'était facile Pour lui aujourd'hui Voilà C'est là Que veulent se retrouver Tous les pilotes Rejoignons sans plus attendre Les trois meilleurs d'entre eux Sur le podium Après une course d'anthologie Après cette nouvelle manche Du championnat du monde Voici à quoi ressemble Le classement des pilotes Calamaïlotte Prend la tête du championnat des pilotes Après cet excellent résultat Alors David et Valseki Quel pilote a réalisé La meilleure prestation aujourd'hui ? Pour moi c'est Jeanne Daruvala Il a été exceptionnel Du début à la fin Il peut être fier de cette course Voyons ce qui se passe Au classement des écuries Uni Virtuosi Se hisse au sommet du classement Il est temps de se quitter Mais ce n'était que le début Rejoignez-nous demain Pour la course Arden l'emporte aujourd'hui Sur une prestation exemplaire D'après vous David et A quoi peut-on attribuer cette victoire ? C'est la stratégie Qui a fait la différence Bravo aux pilotes Bien évidemment Mais des courses comme celle-ci Montrent à quel point La Formule 1 est un sport d'équipe Ils ont fait un travail énorme Dans les stands Pour sortir le maximum Entre chaque arrêt Et optimiser l'utilisation des pneus Il faut reconnaître Que tout ça n'aurait servi à rien Sans un pilote talentueux au volant Place à la cérémonie du podium Dans une écurie Dont la philosophie consiste A offrir aux jeunes pilotes Un volant Et une chance de gagner C'est Arden Qui l'emporte aujourd'hui Analysons ensemble l'impact de ce résultat Sur le classement des pilotes Ce week-end n'a pas été favorable Au leader du championnat Qui a vu son avantage se réduire J'ai une question pour vous Davide Valsecki Qui est le pilote du jour ? Sûrement Giuliano Allez-y Bon rythme Bonne stratégie Je pense que sa conduite Était très complète Si l'on peut dire Jetons à présent un oeil Au classement des écuries Univirtuosi Se hisse au sommet du classement C'est tout pour aujourd'hui Davide et moi-même Vous remercions de nous avoir suivis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada